Fessenheim. Fessenheim se situe au sud-est de Colmar, département du Haut-Rhin, à la frontière entre l'Alsace et l'Allemagne, sur le Grand Canal d'Alsace. Et le Grand Canal d'Alsace est un canal qui est en parallèle avec le Rhin, donc on est juste à la frontière. Ce sont d'ailleurs les eaux du Rhin qui alimentent le Grand Canal d'Alsace. Qu'en est-il d'un point de vue historique ? Le 7 novembre 1967, le général de Gaulle a fait prendre par son Conseil des ministres la décision de construire deux réacteurs de technologie française à graphique gaz. Mais, l'histoire a suivi son cours, c'est Pompidou qui a succédé à De Gaulle. Et, deux ans plus tard, le 13 novembre 1969, alors que Pompidou était malade, un comité interministériel dans lequel il y avait surtout des experts du lobby, qui, de ce qu'on appelle aujourd'hui le lobby nucléaire, a arbitré en faveur de deux réacteurs, mais non pas des réacteurs de technologie française, mais des réacteurs PWR, c'est-à-dire Pressuring Water Reactor, des réacteurs sous licence américaine Westinghouse. Ceci parce qu'on était pressé de construire ces réacteurs nucléaires. D'ailleurs, tellement pressé que la construction a démarré en 1970. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle s'appuie sur des études qui ont plus de 40 ans, même plus de 45 ans à ce jour. Le Fessenheim a été construit entre 1970 et 1977, le réacteur 1 a été connecté au réseau en avril 1977, et en octobre de la même année, c'est le réacteur 2 qui a été connecté au réseau. Mais pendant toute cette période, les citoyens se sont mobilisés. Au début, ils n'étaient que quelques-uns, et puis très vite, ils ont été des centaines, voire des milliers. Il y a eu une mobilisation historique des populations, aussi bien alsaciennes que badoises, de part et d'autre du Rhin, parce qu'à la même époque, du côté allemand, on avait également le projet de construire des centrales nucléaires. Il n'y avait pas que Fessenheim, mais il y avait une ville en Allemagne, Gerstein en France, Kaiserhaus en Allemagne, etc. Donc, ensemble, les uns et les autres se sont mis à lutter. C'est aussi l'époque où nous avions... Rappelez-vous, c'est l'époque où vous circuliez en deux chevaux, où vous aviez cet autocollant très souvent à l'arrière de votre voiture. C'est l'époque où la CFDT se battait contre le nucléaire, et où elle avait écrit un livre remarquable que je peux encore vous recommander aujourd'hui, le dossier électronucléaire. C'est l'époque également des premières radiolibres, notamment Radio Verte Fessenheim, qui nous a beaucoup permis de lutter. Et c'est l'époque où un certain nombre d'ouvrages ont commencé à exister, parce qu'il y a eu une prise de conscience importante. Vous vous souvenez peut-être de Solange Fernex, qui nous a quittés, et de Jean-Jacques Rétigue, qui était l'un des tout premiers combattants, et qui est aujourd'hui encore engagé. C'est lui qui est le président de l'association, le comité pour la sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin. Voici une carte. Cette carte vous permet de voir les différentes centrales qui étaient prévues sur le Rhin. Alors c'était énorme, il y avait 14 réacteurs qui étaient clairement prévus. Les deux premiers de Fessenheim qui sont là, qui ont été construits, mais il y avait également Fessenheim 3 et Fessenheim 4, qu'on a réussi à repousser. L'État a baissé les bras face à la détermination des populations. Il y avait Kaiser Haust, en Allemagne, qui a été débuté dans les années 70 également, mais en 75, il y a eu un blocage des travaux suite à une occupation de 11 semaines du terrain. Il y avait en Allemagne 4 réacteurs qui étaient prévus à Breisar, 2 qui étaient immédiatement prévus et une deuxième tranche pour les 3 et 4. Face à la résistance des populations, l'État allemand a déplacé le projet à ville et la population a déplacé sa lutte à ville et a empêché la construction de ces réacteurs. Il y a eu Gerstein, personnellement, j'ai passé des nuits et des nuits à occuper le terrain de Gerstein, où 4 réacteurs nucléaires étaient prévus. Et puis, il y avait dans les cartons encore Gamsheim et Lauterbourg. Ça, on le retrouve dans les cartons. On voit également qu'il y a dans la forêt des tranchées qui sont réservées pour prévoir les lignes très haute tension, mais ça n'a jamais eu lieu. Et puis, vous voyez ici, en bas à droite, il y a en noir une petite centrale nucléaire de 2 x 365 MW qui, elle, nous pose aussi beaucoup de questions. C'est la centrale de Bessinot, qui est construite en Suisse, non pas sur le Rhin, mais sur la rivière Lard. Et celle-ci, elle date également des années 70. Elle est encore plus ancienne que Fessenheim. Et ça veut dire que le jour où on aura arrêté, ici en Alsace, de lutter contre Fessenheim, on aura encore du travail pour lutter contre Bessinot. Vous voyez sur cette image, un petit peu, l'ambiance de la lutte. Ça se passait autour d'une guitare, ça se passait sous des yurtes. Et on occupait le terrain jour et nuit. Voilà. Donc, 14 réacteurs, 2 ont été construits, 12 ont pu être repoussés grâce à la lutte des populations. Quel est le principe de fonctionnement d'un réacteur nucléaire ? Alors, bon, on ne va pas vous faire un cours de physique ici. Disons simplement qu'on a un noyau fissile d'uranium 235, sur lequel on va projeter un neutron. Le bombardement de ce neutron sur ce noyau fissile va le faire éclater en deux parties. Et au moment où il éclate en deux parties, il va, à son tour, comme vous le voyez, libérer d'autres neutrons qui, eux, à leur tour, vont faire éclater d'autres noyaux fissiles. C'est une réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne va produire énormément d'énergie. Il y a beaucoup de chaleur qui est dégagée. C'est là l'intérêt de la réaction nucléaire. Il y a beaucoup de chaleur qui est dégagée. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont produites. Notamment des rayons alpha, beta, gamma. Ça, c'est radioactif. Ça, ça pose problème. Il y a également des fragments de fission. On a noté ici le barium 141 ou le krypton 92, mais il y en a toute une liste. Quel est le principe de fonctionnement de la centrale elle-même ? Eh bien, la réaction en chaîne dont je viens de vous parler, elle se passe là, à l'intérieur de la cuve du réacteur. Et vous voyez ces barres. Dans ces barres, il y a ce qu'on appelle des crayons, des crayons d'uranium. Et c'est ces crayons d'uranium qui produisent cette réaction. Il y a beaucoup de chaleur, je vous l'ai dit. Eh bien, on va récupérer cette chaleur avec ce circuit d'eau, en jaune sur l'image. Ce circuit, en fait, il tourne ici, selon le schéma dans le sens des vieilles aiguilles d'une montre. Il y a un pressuriseur, bon. Et puis, il y a ici un échangeur. Dans cet échangeur, il va venir réchauffer la flotte qui vient d'un deuxième circuit, c'est le circuit bleu. Cette flotte, au contact de l'échangeur de chaleur, elle va se transformer en vapeur. La vapeur va faire tourner une turbine. La turbine, en tournant, va faire fonctionner un alternateur qui, lui, produit l'électricité qui est envoyée sur le réseau. Mais l'ensemble est tellement chaud qu'on est obligé de le refroidir si on ne veut pas que cette réaction devienne incontrôlable. Donc, pour le refroidir, on vient puiser de l'eau dans le grand canal d'Alsace. Cette eau passe ici, dans un condenseur. Ce condenseur va, justement, condenser la vapeur qui est en bleu clair et la retransformer en eau qui est en bleu foncé pour que ça continue de fonctionner comme indiqué avant. et cette chaleur captée par le condenseur, elle va être recrachée dans les eaux du Rhin qui alimentent le grand canal d'Alsace. En hiver, il est permis d'augmenter la température de 7 degrés. Vous vous rendez compte quelles sont les incidences sur l'écosystème. Ce dessin, je revendique le fait de l'avoir volé à EDF. Mais EDF ne m'en voudra pas. C'est un schéma qui, en réalité, est faux. Il est faux, il est volontairement faux, parce qu'EDF a dessiné le grand canal d'Alsace en dessous de la centrale, alors qu'en réalité, il est 9 mètres plus haut que le plancher de la centrale. 9 mètres plus haut. À Fukushima, la centrale nucléaire était 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. À Fessenheim, la centrale est 9 mètres en dessous du niveau du canal qui l'allonge. Ça, ça pose question. Rapidement, les caractéristiques. Nous avons parlé des décus de la construction. Ça a été raccordé au réseau en avril 77, en octobre 77, mis en service commercial au début 78. Ce sont des réacteurs à eau pressurisé, qu'on appelle couramment pressurisés motor-réacteurs. Ils sont d'une puissance thermique de 2660 mégawatts thermiques, alors qu'ils ne produisent que 880 mégawatts électriques. Faites le rapport. C'est un rapport de 1 sur 3. Ça veut dire que 1 tiers devient de l'électricité et que 2 tiers, c'est de la chaleur qui est renvoyée dans l'environnement. En d'autres termes, chaque fois que vous allumez chez vous, à la maison, un convecteur électrique pour vous chauffer, c'est comme si vous en allumiez simultanément deux autres pour réchauffer les eaux du Rhin. Ça, c'est du réchauffement climatique direct. Parce que cette centrale a une particularité, il n'y a pas de tour de refroidissement, mais quand bien même, il y en aurait-il. On enverrait la chaleur dans l'atmosphère au lieu de l'envoyer dans le Rhin. Mais il y aurait quand même de la chaleur. Cette centrale a fait l'objet d'une troisième décennale, en 2009-2010, pour le réacteur 1, en 2011-2012, pour le réacteur 2. Quelle production a fait ça ? Eh bien, écoutez, la France a besoin pour sa consommation de 486 TWh. 1 TWh, c'est 1 000 GWh. 1 GWh, c'est 1 000 000 MWh. Enfin, 1 TWh, c'est 1 000 000 MWh. Fessenheim représente 2,79% du potentiel français. Potentiel français, 63 000. Fessenheim, 1760. Donc, 2,79%. La production française, la voici, 549 TWh en 2006, 518 en 2009, même si nous prenons cette année un peu plus faible, eh bien, nous voyons que nous sommes largement au-dessus des 486 TWh dont nous avons besoin. Là-dessus, Fessenheim a produit 8,7 TWh, c'est-à-dire 1,69% de l'électricité française. Ça varie selon les années, mais on peut se dire quand même, quand on compare les chiffres 518 et 486, qu'on surproduit 4 fois l'équivalent de Fessenheim. Bien sûr, c'est une vue de l'esprit, parce que la consommation n'est pas linéaire, la production non plus. Mais enfin, il faut quand même se dire qu'on surproduit 4 fois l'équivalent de Fessenheim. Voilà les chiffres pour les années suivantes. Vous voyez que c'est très variable d'une année à l'autre. Disons, ça varie entre 1,30 et 2,30% selon les mauvaises ou les bonnes années. Pour les gens qui aiment les graphiques, vous voyez que ça varie d'une année à l'autre. En bleu clair, vous avez le réacteur numéro 1. En Bordeaux, vous avez le réacteur numéro 2. Et en mauve, vous avez le total des deux réacteurs. Voilà la production de Fessenheim. On peut l'avoir aussi en chiffres. Alors nous, nous amusons à faire les relevés chaque année. Je ne vais pas vous faire apprendre par cœur tous ces chiffres. Rassurez-vous. Disons simplement, nous avons les années dans la colonne de gauche, la production du réacteur numéro 1, la production du réacteur numéro 2, donc la production totale de Fessenheim. Et ici, dans les colonnes suivantes, pour les dernières années, j'ai également mis la production d'électricité totale française, ce qui me permet de faire le ratio. Et je vois que Fessenheim produit 1,93% moelle-lème sur les douze dernières années, 1,93% de l'électricité française. Mais je vois aussi que Fessenheim n'envoie que deux tiers de son électricité vers la France parce que Fessenheim est obligé d'envoyer 17,5% de son courant vers l'Allemagne et 15% de son courant vers la Suisse. Ces deux pays ont un droit de tirage parce que ces deux pays avaient participé financièrement à la construction de la centrale et continuent d'y participer pour ce qui concerne la maintenance. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on a 32%, 32,5% de l'électricité qui est d'une certaine manière envoyée gratuitement vers nos voisins en contrepartie de l'aide financière qu'ils avaient apportée à la construction. Mais cette électricité ne vient pas sur le réseau français. Donc, pour ce qui concerne le réseau français, Fessenheim ne produit que 1,31% de l'électricité française. Les petits carrés de couleurs signifient quoi ? Quand les objectifs annoncés en 1976 lors de la construction, lorsque les objectifs sont effectivement atteints, j'ai mis un point vert. Lorsqu'on est entre 80 et 99% de ces objectifs, un point orange, lorsqu'on n'atteint même pas les 80%, j'ai mis un point rouge. Voilà, cela vous donne un petit peu un aperçu. Vous voyez qu'il y a parfois du vert, mais on est très souvent dans l'orange et de temps en temps, on est dans le rouge aussi, à Fessenheim. Fessenheim n'a pas produit que de l'électricité. Les chiffres que je vais vous montrer sont basés sur 30 années, donc pour 37 ans, vous ajoutez 20%. On a produit 4 140 000 tonnes de résidus sur les sites miniers. Fessenheim a également produit 48,6 tonnes de déchets à enfuir, mais nous refusons que ce soit à bord. 3000 m3 de déchets à faible activité et à vie longue. 7 000, 7 038 tonnes d'uranium appauvri, stockées en France, stockées entre guillemets parce que les autorisations, on ne les trouve pas réellement. 1224 tonnes d'uranium à 1,1%. Et puis, ça ce n'est pas sur 30 ans, mais sur 36 ans, 6 générateurs de vapeur qui représentent 2400 tonnes de ferrailles hautement radioactives qui ont été stockées par dérogation sur place. Sur place, sans qu'il n'y ait eu aucune enquête d'utilité publique ni rien. C'est un stockage par dérogation. Et nous avons 12,5 tonnes de plutoniole. Combien de bombes atomiques aurions-nous pu fabriquer avec ces 12,5 tonnes rien que du pensée c'est effroyable ? D'ailleurs, on ne sait pas quoi faire. C'est un véritable problème. Tout ça, on le met dans un emballage cadeau. Et puis, on y ajoute une étiquette. Cadeau aux générations futures. Voilà également ce que l'on fabrique à Fessenheim. Est-ce qu'on a besoin de la centrale nucléaire de Fessenheim ? Eh bien, écoutez, la centrale elle-même nous prouve qu'elle est inutile. Regardez bien le nombre de jours d'arrêt pour chacune des années ici. Vous avez le nombre de jours d'arrêt de Fessenheim 1. Ici, par exemple, c'est 100 jours sur les 365 d'une année de Fessenheim 2. Le nombre cumulé. Et puis, le nombre de jours d'arrêt simultané. C'est-à-dire, ce sont les journées où les Alsaciens s'éclairent tous à la bougie si l'on en croit les dires d'un dénommé Michel Sordi, un illustre député du secteur de Fessenheim qui voudrait nous faire croire que les Alsaciens s'éclaireront à la bougie et que les trains s'arrêteront de circuler lorsque l'on fermera cette centrale. Regardez l'année 2013. 265 jours d'arrêt complet. C'est-à-dire, 265 sur le cumul des deux avril réacteurs, ce qui veut dire plus qu'un jour sur trois l'état d'arrêt. Mais quelle autre industrie pourrait se payer le luxe d'être en panne plus d'un jour sur trois, le patron mettrait la clé sur le paillasson. Ce n'est pas possible. Eh bien, c'est ce qu'on demande de faire à Fessenheim. Mettons la clé sur le paillasson. Merci à Plantu pour cette belle image où il nous dit « N'empêche que je n'aimerais pas vivre à Fessenheim. » Eh oui, parce que Fukushima pose grave problème. La population de Fukushima a souffert. Mais le devenir se trouve à Fessenheim. Il y a eu en 1356 un tremblement de terre historique à Bâle. On ne sait pas très bien s'il était de magnitude 6,2 ou 6,9. Les Français prétendent que c'est 6,2. Les experts suisses prétendent que c'est 6,9. Les Suisses, habituellement, ils sont assez précis. Mais comme c'est une échelle logarithmique, ça change énormément. Ce tremblement de terre a complètement détruit la ville de Bâle. Bâle est ici. Fessenheim est là, entre les deux, 36 kilomètres. Nous avons eu en 1980 à Sirens, une secousse sismique de 4,7. Nous avons eu en 2009, près de Lerard, côté allemand, une secousse magnitude 4,3. Ce sont quand même des rappels du fait que nous sommes en terrain où le risque sismique est important. voilà la carte d'ailleurs des risques sismiques français. Là, c'est extrêmement important. On dit moyen, mais c'est 4 sur une échelle de 5, donc ça veut quand même dire extrêmement important. Et Fessenheim est juste au-dessus, juste au nord de cette ligne-là. voilà les estimations françaises et suisses. Il y a un rapport en magnitude de 5 et un rapport en énergie de 15 puisque c'est une échelle logarithmique. Nathalie Kozysko-Morizet, à l'époque ministre de l'Environnement, affirmait en 2011 au JT de France 2 que la centrale résisterait à une magnitude de 6,7. Mais si c'était les Suisses qui avaient raison dans leur calcul, ça veut dire que la centrale ne résisterait plus. D'ailleurs, si on va creuser un petit peu et si on va chercher les documents confidentiels des DS, eh bien, regardez bien, là, nous avons fait ce petit triangle veut dire Fessenheim, 18,10,13,156, c'est l'année du tremblement de terre historique. Nous sommes à 36 km de l'épicentre. Et nous sommes sur une ligne qui est notée, une zone qui est notée 9 en chiffres romains. Alors, moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je fais ? Je tourne la page, je regarde la légende. Eh bien, sur la légende, chiffre 9, c'est l'intensité MSK, chiffre 9, qui correspond à Fessenheim, ce sont les dommages généralisés aux constructions. Ça, c'est dans un rapport confidentiel d'EDF, alors que EDF nous prétend que la magnitude maximale est de 6,2. Mais EDF sait parfaitement que c'est du 6,7. Quelle est l'incidence de ce risque sismique ? Eh bien, Fessenheim avait un radier qui ne faisait qu'un mètre cinquante d'épaisseur, alors que dans les autres centrales françaises, il fait 4,20 mètre. À Fukushima, selon les réacteurs, il faisait entre 4 mètres et 8 mètres d'épaisseur et on sait que malgré tout, ça n'a pas tenu le coup. mais Fessenheim, 1,5 mètre. Certains prétendent même que c'est 1,20 mètre. Admettons que ça soit 1,5 mètre. L'autorité de sûreté nucléaire a bien compris à un moment donné que ça pose réel problème. Pourquoi ça pose problème ? Parce que s'il devait y avoir un accident majeur faisant fondre le cul du réacteur, eh bien, le corium viendrait à ce moment-là se répandre ici dans le puits de cul et au bout d'un moment, au bout de 17 heures selon l'ASN, viendrait traverser le béton et atteindrait la plus grande nappe phréatique d'Europe, laquelle nappe phréatique coule 3 mètres sous la centrale. 3 mètres, c'est une moyenne. C'est entre 2 et 5 mètres, voilà l'échelle des couleurs, et la centrale est ici. C'est entre 2 et 5 mètres sous la centrale, nous avons la plus grande nappe phréatique d'Europe. Alors, il y a l'autorité nationale de protection nucléaire qui a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la fermeture de Fessenheim justement en raison de ce risque sismique et aussi du risque d'inondation. Mais elle n'a pas pu apporter la preuve que la centrale ne résisterait pas. Et donc, elle a été déboutée par le tribunal administratif c'était le 9 mars 2011. Deux jours plus tard, il y a eu la grande catastrophe de Fukushima. On peut supposer que si ce jugement avait eu lieu 15 jours plus tard, vraisemblablement, les juges n'auraient plus eu la même analyse. Vraisemblablement, Fessenheim serait fermé aujourd'hui. L'autorité de sûreté nucléaire, elle aussi, a pris conscience de ce grave problème de radier et a imposé qu'avant le 30 juin 2013, celui-ci soit renforcé afin d'augmenter très fortement sa résistance au corium en cas d'accident grave avec percement de la cuve et DF devait présenter un dossier avant le 31 décembre 2011. un premier dossier a été présenté, ce premier dossier a été rejeté par la SN parce qu'il ne répondait pas aux exigences et EDF a dû présenter un deuxième dossier. mais entre temps, nous avions le président de la République française qui a été élu, M. François Hollande et qui lui, dès son élection, déjà un peu avant d'ailleurs, il a affirmé clairement, solennellement, qu'il fermera la centrale nucléaire de Fessenheim, promesse qu'il engage encore aujourd'hui. Donc, EDF aurait dû se dire à ce moment-là mais on ne va pas faire des travaux sur le radier, travaux qui coûtent énormément cher, alors que le président de la République, élu par les Français, a pris la décision de fermer Fessenheim. Eh bien si, EDF, qui est un État dans l'État, a fait le forcing et a voulu aller jusqu'au bout de sa logique. Ceci pour continuer d'exploiter la centrale. Donc, la deuxième proposition faite par EDF, c'était la suivante. EDF est partie du constat que la cuve est très proche du radier qui est engrés ici et là, en dessous de la cuve, il y a encore des tuyauteries, des instrumentations. Donc, il n'y avait que 50 cm de disponible pour rajouter du béton au-dessus. 1,50 m plus 50, ça nous fait 2 m. on n'arrivait pas aux 4,20 m qu'il aurait fallu mettre. On ne peut pas rajouter du béton en dessous parce qu'il y a la nappe phréatique et on ne sait pas comment y aller. Donc, EDF a proposé de s'inspirer de la technologie des EPR pour faire à côté, dans la chambre qui est ici, qui ne servait à rien, à côté, de faire un canal de transfert de sorte de sorte à ce que le corium qui viendrait couler ici ne s'étalerait pas simplement dans le puits de cuve, mais irait s'étaler sur une surface plus importante, toute la surface qui est en rouge ici, voire s'il y en avait beaucoup jusqu'à la surface en vert, qu'il aille s'étaler et donc qu'il soit moins actif par unité de surface. malgré les réserves importantes qui ont été faites par l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'ASN a donné son accord. Ces réserves portaient notamment sur le risque lié à la rencontre entre de l'eau, de l'eau pour refroidir en cas d'accident et ce corium risque de dégagement d'hydrogène et d'explosion. notamment. Eh bien, l'autorité de Sûreté Nucléaire qui est issue du même serail que le lobby nucléaire, elle a malgré tout donné son autorisation. Elle l'a donnée d'ailleurs sans respecter à nos yeux la procédure puisqu'il s'agit d'une modification notable du système de Sûreté de la centrale et nous avons saisi le Conseil d'État en demandant au Conseil d'État de reconnaître que c'était une modification notable et qu'en l'occurrence une enquête publique préalable aurait dû être faite alors que l'autorité de Sûreté Nucléaire est passée l'autre. Bon, ici on a gagné 50 cm le radier fait maintenant 2 mètres il n'atteint toujours même pas la moitié des autres centrales françaises au lieu de 17 heures le coriome mettra selon les cas de figure entre 44 et 61 heures pour traverser ce radier dont date nous aurons gagné dans le meilleur des cas 44 heures de plus pour évacuer 7 millions d'habitants mais le risque n'est pas supprimé puisque contrairement à ce qui est prévu sur l'EPR où ce système de centrier doit arrêter la traversée du coriome à Fessenheim on a essayé de faire comme si mais on n'y est pas parvenu tout à fait donc le coriome traverserait quand même le radier et irait quand même polluer la plus grande date phréatique d'Europe le risque n'est pas supprimé d'ailleurs questionnez votre assureur aucun assureur ne vous couvrira contre le risque nucléaire voilà voilà la population qu'il faudrait évacuer Fukushima on a évacué à 30 km c'est comme si autour de Fessenheim on évacuait Colmar Freiburg et Bilouz et puis ensuite Fukushima on s'est rendu compte que c'est pas assez alors allons à 70 km nous aurons bien sûr la ville de Bal qui est à 36 nous aurons la ville de Bal nous aurons Célestat nous aurons des communes vaugien et nous aurons des communes allemandes qui seront prises dans ce rayon et si on va à 100 km et bien on atteint 7 287 000 habitants la commune de Strasbourg la capitale de Strasbourg est englobée dans ce périmètre des 100 km mais bien d'autres villes saverne et bien d'autres Fessenay je vous le disais avant c'est une centrale sans tour vous voyez sur ce graphique comment ça se passe ici vous avez le canal de navigation avec les écluses ici vous avez un autre canal qui va sur ce barrage hydroélectrique qui lui produit de l'électricité de façon hydroélectrique et là nous saluons tout à fait ce barrage il faut le maintenir et puis là vous avez ce petit appendice qui va vers les stations de pompage qui sont ici noyées dans la digue c'est là où on prend la flotte dont je vous parlais tout à l'heure pour refroidir la centrale mais en 2003 lors de la canicule et bien il n'y avait plus assez d'eau dans le Rhin et dans le canal non plus et puis donc là on avait des craintes pour le refroidissement de la centrale et puis l'intérieur l'atmosphère de la centrale s'est mise à atteindre les 50 degrés il aurait fallu d'après les prescriptions que le directeur décide d'arrêter l'exploitation de la centrale tant qu'il fait aussi chaud il n'en a pas tenu compte il a demandé à ce qu'on l'arrose en allant pomper malgré l'interdiction préfectorale de l'eau dans la nappe phréatique voilà une image qui était parue sur Télématin vous voyez on arrose l'extérieur de la centrale on bidouille on bidouille à Fessenheim il y a 3 à 4 fois plus d'incidents que dans d'autres centrales dans chaque connoisse vous voyez la moyenne pour 2 réacteurs à Fessenheim pour 2 réacteurs selon les années s'est allé de 8 incidents jusqu'à 48 incidents annuels sur cette période 2000-2007 nous n'avons malheureusement pas de chiffres plus récents parce que EDF hésite beaucoup à communiquer les statistiques je les ai officiellement demandées à l'autorité de sûreté nucléaire je ne les ai jamais obtenues non plus la moyenne française vous voyez pour cette période 277 pour cette même période 202 un rapport de 1 à 3 à Fessenheim il y a 3 fois plus d'incidents qu'ailleurs certaines années il y en a 4 fois plus qu'ailleurs voilà par exemple le 24 janvier 2004 suite à un ordre erroné un réacteur a été obstrué par des résines les barres de contrôle ont été bloquées 7 personnes ont été contaminées 5 mois d'arrêt de la centrale il y a une commission locale d'information et de surveillance disons-le clairement c'est une chambre d'enregistrement qui est prévidée par monsieur Michel Abig qui est un pro-nucléaire nous avons même des photos de lui en train de manifester pour la poursuite d'exploitation de cette centrale il y a il y a un graphique qui est paru sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire et sur le site des DS le voici de là à là c'est ce qui a été publié là c'est moi qui ai rajouté ces colonnes parce que les incidents on les publie toujours avec quelques années de retard pour que ça n'émeuve pas les populations voilà alors vous voyez vous voyez comment ça augmente comment ça augmente d'année en année et bien les graphiques parlent d'eux-mêmes alors il y a essentiellement des incidents de niveau zéro pour l'année 2014 en cours j'ai arrêté mon décompte au mois de mai je le reprendrai de nouveau en fin d'année il y a des incidents à tout bout de chambre mais regardez incident de niveau 0 incident de niveau 1 vous ne voyez aucun incident de niveau 2 à cette scène et pourtant il y en avait pourtant il y en avait regardez le rapport au ministre du 4 juillet 2011 envoyé par l'autorité de sûreté nucléaire des incidents de niveau 2 il y en avait deux regardons le détail oui c'était des incidents génériques c'est à dire ce sont des incidents qu'on a découvert sur une autre centrale qui avait les mêmes équipements que Felsenheim les mêmes équipements défectueux que Felsenheim concernant des filtres de puissard situés au fond du bâtiment oui mais il y avait des incidents de niveau 2 Felsenheim n'a jamais communiqué au public là-dessus la nuit du 26 au 27 décembre 2009 il y a eu une perte de refroidissement c'était des débris qui ont progressivement colmaté les échangeurs de chaleur ça veut dire qu'on ne pouvait plus refroidir la centrale ça c'est grave parce que si on ne peut plus refroidir la centrale la température dans les réacteurs grimpe de 1 degré par seconde au bout d'une heure il y a 3600 secondes dans une heure donc vous imaginez le risque et bien là il a fallu déclencher la cellule de crise 18 mois plus tard l'autorité de sûreté nucléaire a bien sûr exigé une deuxième source froide et cette deuxième source froide une source froide c'est une amenée importante d'eau qui permet de refroidir le réacteur et bien elle devait être construite avant le 31 décembre 2012 et bien que le président de la république avait décidé de fermer cette centrale EDF a fait la fuite en avant et a décidé de créer cette deuxième source froide on fait comme si rien n'avait été décidé et on continue voilà cette deuxième source froide on a crevé un puits de 80 cm de diamètre de 20 mètres de profondeur pour aller bien profond dans la nappe phréatique et pour chercher la flotte en cas de besoin mais ce n'est pas une source froide pérenne c'est juste un palliatif qui permet pendant quelques instants d'aller suppléer un besoin en eau si par exemple une conduite est bouchée le temps d'aller la déboucher ce n'est pas une deuxième source froide pour une disparition complète de la première donc on réinvente les shadocs et bien voilà on va pomper l'eau dans le nappe phréatique c'est l'eau potable de millions d'habitants rappelons-le puisque entre Bâle et Rotterdam il y a un très grand pourcentage de la population qui prend l'eau dans sa nappe dans la nappe phréatique et cette eau contaminée elle retournera où ? et bien on ne le sait pas on ne le sait pas en tout cas il paraît logique qu'elle retourne quelque part et comme il n'y a pas des réservoirs pour la reprendre elle retournera soit dans les eaux du Rhin soit dans la nappe phréatique on n'a pas la réponse alors voilà vous avez ici une vue d'avion le Felsenheim le Felsenheim est en contrebas en contrebas 9 mètres plus bas que le canal bien sûr on a du mal à le voir sur cette perspective alors la seule photo qu'on ait du talus c'est quand M. Sarkozy était allé encourager les salariés de la centrale en leur disant qu'il fallait la prolonger jusqu'au-delà de 60 ans et bien vous voyez qu'il est en train de gravir avec d'autres élus les marches de cette digue il doit monter 9 mètres pour aller jusqu'en haut de la digue qu'arriverait-il en cas de fuite de la digue selon EDF qui a produit une étude 20 mètres cubes par seconde de fuite selon le conseil général qui a produit une autre étude 480 mètres cubes par seconde et on atteindrait une inondation hauteur d'eau 1 à 2 mètres il faut savoir que le débit moyen en amont est de 1062 mètres cubes par seconde donc ça veut dire que c'est à peu près 45% de la flotte qui traverserait la digue et qui irait noyer la centrale sur cette image vous apercevez le plancher de la centrale la digue ça monte on est 9 mètres plus haut altitude 205 mètres 50 altitude 216 mètres en bleu altitude 214 mètres 50 c'est le niveau de l'eau le voici vous voyez que on a un étage du bâtiment deux étages on pourrait rajouter un troisième étage ce sont les 9 mètres dont je vous parlais ça c'est la CMS c'est une cote maximale on ne va pas se mettre dans le cas le plus défavorable raison simplement sur les 214 mètres 50 d'altitude niveau moyen de l'eau et bien vous l'avez ici ce niveau moyen de l'eau avec là vous avez le canal de navigation le canal de force motrice qui va vers les turbites le petit boyau avec le canal d'amener l'eau là vous avez le niveau d'eau vous avez la salle des ponts et vous avez la centrale bien sûr ici à droite l'écran ne serait pas assez large donc le dessin a été mis en accordéon mais l'échelle des hauteurs elle elle est exacte regardez bien voici une vue d'ensemble vous retrouvez la digue ici avec la salle des ponts vous voyez le niveau par rapport au réacteur qui est ici maintenant imaginons qu'il y ait une rupture dans cette digue l'eau monterait jusque là et puis dans les instants qui suivent l'eau se retirerait bien sûr puisqu'elle dirait s'étaler dans la plaine d'Albert l'eau se retirerait et elle descendrait jusqu'à un ou deux mètres selon l'étude du conseil général mais ça veut dire que pendant ce mouvement de flotte le réacteur aurait été submergé prenez une tasse de café chaud une tasse très chaude et vous la plongez dans une casserole d'eau très froide qu'arrive-t-il à votre tasse ou à votre verre à casser et bien on peut s'attendre à ce que ça soit ce qui arriverait à la cuve du réacteur d'autant plus qu'elle est déjà fissurée je vous le rappelle une coupe schématique en long vous avez ici un bief un bief c'est un plan d'eau entre deux écluses vous avez un bief un autre bief un autre bief il y a chaque fois 12 mètres de dénivelé d'un bief à l'autre sur le grand canal d'Alsace qu'arriverait-il s'il y avait une rupture d'un de ces barrages soit suite à un tremblement de terre soit par chute d'avion soit par attentat première hypothèse c'est le barrage Amon qui est atteint à ce moment là et bien toute cette flotte ne serait plus retenue par le barrage et viendrait créer une grande vague qui submergerait la digue et viendrait inonder la centrale la centrale serait loyée la vague est estimée à 10 mètres de haut deuxième hypothèse c'est le barrage aval qui fait l'objet d'un tremblement de terre ou d'un attentat ou d'une chute d'avion et bien là ce barrage aval s'il venait à disparaître toute la flotte qui est là-dedans s'en irait vers la vague bien évidemment et on aurait plus d'eau pour refroidir la centrale parce que le pointier vous montre le plancher de la centrale on serait en dessous du plancher de la centrale on serait en dessous de l'endroit où les pompes peuvent venir puiser l'eau donc là encore on aurait un problème perte de refroidissement c'est l'accident majeur Fessenheim a des piscines radioactives ces deux piscines elles sont ici ce sont ces bâtiments publics qui sont là et là ces piscines ont bien sûr la partie inférieure là où il y a l'eau cette partie inférieure est bien sûr en béton mais la partie supérieure ici vous voyez là c'est du bardage métallique c'est un simple bardage métallique c'est un peu comme un hangar en tôle si vous voulez et ça n'arrêterait pas une chute d'avion or l'aéroport de Mulhouse-Balle est à 10 minutes de vol et il y a dans le fond de cette piscine selon la période entre 20 et 40 tonnes de combustible irradié hautement radioactif qui repose il y a aussi plusieurs milliers de mètres cubes d'eau borrée également hautement radioactif quelles seraient les conséquences d'un accident atteignant la piscine et bien il y aurait une pollution catastrophique de la plus grande nappe phréatique d'Europe et une dispersion massive de radioéléments dans l'atmosphère aérienne alors regardez bien cette image vous avez ici ce petit bateau de tourisme qui attend d'être éclusé il est juste en face de la centrale il est à l'arrêt vous voyez il n'y a pas de fil de l'eau derrière il est à l'arrêt il est juste en face de la centrale ce sont des gens très gentils bien intentionnés qu'en serait-il si c'était des personnes mal intentionnées il y a quelques jours nous avions c'était le 31 octobre regardez bien nous avions un drone qui est passé au-dessus de la centrale eh oui un drone est passé au-dessus de la centrale ce n'est pas la seule centrale nucléaire qui a eu besoin c'est pas moi qui l'ai photographié je vous rassure tout de suite voilà mais ça inquiète on ne sait pas d'où ça vient on sait que ça ne vient pas des associations anti-nucléaires c'est la seule chose dont nous nous sommes certains le réacteur lui-même ne résisterait pas à la chute d'un avion de ligne et il y a eu une enquête qui a été faite par ce magazine allemand à ce sujet et le rapport de Leco Institute également un institut allemand rapport de novembre 2012 dit clairement que les stress tests français n'ont pas pris en compte les risques liés à une chute d'avion sur la centrale de Fessenheim alors que l'aéroport de Bannes n'est pas loin et je rajouterai autre chose alors que la piste de l'aérodrome de Bremgarten est juste en face à 3 km de la centrale c'est terriblement inquiétant on ne comprend même pas comment on a pu construire la centrale à cet endroit là puisque la piste de Bremgarten existe depuis 1952 et que c'était l'armée française qui l'avait construite en août 2014 un avion a survolé la centrale ah oui c'était un petit avion piloté par un jeune pilote de 22 ans le pauvre il s'est perdu ah il a fait l'objet d'un rappel à l'alloi mais si au lieu d'avoir 22 ans et au lieu d'être bien intentionné s'il avait été un peu plus aguerri et un peu moins bien intentionné que serait-il arrivé à la centrale cette centrale a aussi un vieillissement majeur des cuves du réacteur et les réacteurs on ne peut pas les remplacer tout simplement parce qu'on n'a pas prévu la porte pour les sortir et c'est une ferraille qui est hautement radioactive donc il est il est vraiment difficile d'aller le découper je vous rappelle qu'il y a un puits de confinement autour on ne sait pas comment faire les générateurs de vapeur eux aussi ils ont lâché alors eux on a pu y accéder on a pu les découper on a pu les remplacer on a remplacé ces gros générateurs parce qu'on avait une petite fuite là-dedans mais on ne peut pas y aller c'est hautement radioactif donc voilà alors voilà c'est vous qui avez payé ces gros générateurs de vapeur c'est vous qui les avez payés puisque comme vous le savez vous êtes en tant que citoyen français actionnaire à 84,48% des DS donc c'est vous qui majoritairement avez payé cela simplement parce que EDF s'entête et veut faire le forcing à tout prix FES9 n'est pas la seule centrale à avoir le problème que je vais citer il y a 25 créateurs en France qui sont concernés mais FES9 n'en fait partie les gaines au zirconium qui constituent la première barrière de protection autour de l'uranium le zirconium c'est un métal et bien ces gaines de protection sont atteintes d'une corrosion supérieure à l'attendu selon la SM la probabilité de rupture de la gaine est faible mais le risque si la probabilité venait à survenir est grave parce que dans ce cas là l'uranium entrerait en contact avec l'eau et on arriverait dans une situation d'accident majeur l'Allemagne a réagi l'Allemagne il faut bien comprendre l'Allemagne c'est notre voisin le plus direct qui est donc juste à côté de la centrale et qui plus elle est sous les vents dominants de la centrale donc le gouvernement du Basque Wurtenberg a commandité auprès d'un institut allemand un institut indépendant qui s'appelle le Coinstitut a commandité un rapport qui a mis en évidence que cette centrale si on la compare aux centrales nucléaires allemandes qui ont été fermées 8 réacteurs ont été fermés alors que nous ne savons pas encore qu'on ferme un seul et bien elle pose d'énormes problèmes des problèmes de sismicité de protection contre les inondations des problèmes pour les piscines mais c'est toutes les choses dont je vous ai parlé également d'alimentation électrique je n'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails mais il y a des circuits électriques qui sont dans des endroits inaccessibles et qu'on n'a jamais pu remplacer des problèmes de systèmes de refroidissement et les risques qu'on a évoqués tout à l'heure chute d'avions et situations en contrebas du Grand Canal d'après le Co-Institut et d'après M. Franz Untersteller ministre de l'Environnement du Bas de Württemberg qui nous a écrit récemment la centrale de Felsenheim serait fermée si elle était construite sur la rive droite du Rhin c'est à dire en territoire allemand mais l'état français a une attitude bizarre le chef de l'état lui en tant que candidat il nous a parlé de fermeture immédiate puis juste avant le deuxième tour il nous a parlé de fermeture avant 2017 et quelques jours après le deuxième tour il nous a dit fermeture avant la fin de 2016 bon ben là on a gagné 24 heures c'est la même chose ça c'est la volonté du chef de l'état mais l'état étant actionnaire à 84,48% l'état est-il décideur ou est-il payeur et bien apparemment il n'est pas décideur et il suit toutes les prescriptions toutes les suggestions qui lui sont faites par EDF c'est devenu un état payeur fermeture immédiate mais on paye les travaux pour renforcer le radier où est le bon sens d'ailleurs c'est vraiment une situation schizophrénique qui est-ce qui a dit pour ma part je considère que le nucléaire est une filière d'avenir c'était un ministre de la république merci monsieur qui est-ce qui a dit la France a durablement besoin du nucléaire pour satisfaire ses besoins énergétiques maintenir la compétitivité de ses entreprises et soutenir ses exportations c'était une ministre de la république merci madame Delphine Bateau c'est d'ailleurs grâce ou à cause de Delphine Bateau que la fermeture de Fessenheim a été inscrite dans une logique de transition énergétique au lieu qu'elle soit inscrite comme le voulait François Hollande dans une logique de fermeture en raison de la sûreté de la sécurité qui n'est pas assurée pour les populations et là on a déplacé la promesse du président Hollande en l'inscrivant dans cette logique de la loi sur la transition énergétique il y a eu un délégué interministériel qui avait été nommé il s'agissait de monsieur Francis Roltangui dont la fonction était de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim et de reconvertir le site nous l'avons rencontré à quatre reprises puis il a été remplacé par monsieur Oyer puis il a été remplacé par monsieur Malerba mais Francis Roltangui a vite compris la situation voilà ce qu'il a dit la France ayant jusque là fait le choix massif de l'atome on constate chez certains une difficulté à penser autrement petit brin d'humour de toute façon la majorité alsacienne n'est pas de mon courant oui mais et si la France n'était pas de son courant lors des prochaines élections qu'adviendrait-il alors que maintenant on prend tellement de retard par rapport à la fermeture de Fessenheim parce que si on n'a pas posé si on n'a pas débuté les travaux si on n'a pas commencé à démonter deux trois organes essentiels sur la centrale et si on a juste pris un décret de fermeture avant les prochaines élections celui qui sera élu par derrière il aura vite fait de remplacer le décret numéro 1 par un décret numéro 2 et de prolonger la vie de la centrale les associations se sont mobilisées nous avons transmis des propositions aux candidats je vous les présenterai il y a eu de nombreuses motions on a eu une réunion au ministère de l'environnement à Paris on a juste rencontré un conseiller qui prenait note et c'est tout ce qu'il savait faire par contre on a été bien reçu par le ministre de l'environnement de Stuttgart nous avons fait dans un premier temps trois demandes d'audience auprès de l'actuel ministre de l'environnement Ségolène Royal et nous avons fait deux relances ces derniers jours et je viens de recevoir une réponse hier soir comme quoi Mme Hollande regrette beaucoup de ne pas avoir pu nous voir lors du salon énergie Vipsamit à Stravbourg parce que elle n'avait pas pu y venir comme prévu donc ben voilà en fait elle n'est pas venue pour ne pas nous rencontrer et puis il y a eu une demande de saisie de la cour des comptes nous avons eu cinq réunions avec le délégué interministériel quatre en 2013 une en janvier et puis peut-être que nous en aurons une sixième prochainement il y a eu des conférences de presse nous avons introduit un recours gracieux au président de l'autorité de sûreté nucléaire puisqu'il n'avait pas respecté la procédure d'enquête publique préalable pour qu'il revoie sa copie il n'en a pas tenu compte on a été obligé d'aller en conseil d'état nous avons été déboutés pour le référer suspension mais le délibérer nous l'attendons c'est fin novembre que nous saurons si le conseil d'état acceptera de reconnaître le caractère notable des travaux entrepris le ministère public a tendance à ne pas aller dans ce sens là nous espérons que le bon sens l'emportera malgré tout nous avons organisé des conférences nous avons rencontré des députés locaux nous avons été auditionnés à l'assemblée nationale d'ailleurs il y a un monsieur Mariton qui prétend nous avoir auditionnés parce qu'il nous a invités il a fait un rapport disant que ça va coûter 5 milliards d'euros pour fermer Fessenheim mais il nous a invités nous sommes venus et il n'était même pas là nous avons remis à son attaché parlementaire des explications et de nombreux documents pour parler du devenir de cette centrale il n'y en a pas un mot dans son rapport et puis il y a eu de nombreuses interventions de notre part auprès de la commission locale d'information de surveillance de Fessenheim et nous avons aussi fait quelques manifestations vous voyez ici nous tenons nous tenons des stands chaque fois qu'il y a des foires éco-bio chaque fois que nous le pouvons pour entrer en contact avec le public alors les propositions que nous avions faites et bien la loi prévoit que l'EDF devrait avoir pour chaque centrale un calendrier concernant la mise à l'arrêt concernant le démantèlement de cette centrale un calendrier de principe alors ce calendrier n'existe pas alors nous l'avons construit nous l'avons transmis à monsieur Hollande nous n'avons jamais obtenu de réponse là-dessus ce calendrier prend en considération bien sûr les aspects administratifs mais aussi l'information du public aussi les actions pour les travailleurs parce que les pauvres travailleurs ils ne sont pas d'accord avec nous mais on comprend qu'ils soient dans l'angoisse ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés ils ne seraient plus sages ils ne seraient plus honnêtes de leur dire on va fermer Fessenheim et on met en place des actions de reconversion ben non on les laisse dans le doute et puis ça prend en compte aussi les opérations techniques à faire sur le site bien sûr nous avons aussi fait une autre proposition c'est que le site de Fessenheim devienne un laboratoire pilote du démantèlement mais je dis bien un laboratoire pilote du démantèlement de cette centrale et non pas comme monsieur Roltangui avait essayé de nous le faire accepter et non pas une usine de retraitement des aciers irradiés venant de toute l'Europe ce n'est pas cela contre cela nous lutterons mais nous sommes d'accord à ce que ça devienne un laboratoire de démantèlement parce que ça préserverait une partie de l'emploi ça permettrait de dépolluer au mieux le site de Fessenheim de développer une technologie indispensable pour sortir de ce cauchemar nucléaire et ça permettrait à l'Alsace de poser un acte politique fort qui répond à l'attente de la population ça permettrait à l'Alsace d'être une vitrine nous avons en Alsace à Aubernay un lycée professionnel qui forme à la maintenance nucléaire qui pourrait d'ailleurs former les salariés dans des actions de formation continue pour ne pas perdre leur savoir-faire et le réutiliser pour le démantèlement par contre nous ne sommes pas d'accord que ce lycée professionnel forme des gamins ou des gamines regardez cette jeune fille qui a 15 ans elle est formée en maintenance nucléaire elle prépare un baccalauréat professionnel de maintenance nucléaire qu'est-ce qu'un gosse de 15 ans peut savoir du nucléaire et des risques que ça représente est-ce que cette jeune fille sait qu'elle deviendra plus tard ce qu'on appelle un forçat du nucléaire qu'elle deviendra plus tard ce qu'on appelle de la chair à reine et qu'elle finira avec beaucoup plus de risques que les autres personnes avec un cancer alors ça c'est honteux et nous avons ici madame le recteur qui vient inaugurer en grande pompe cette section du lycée professionnel c'est absolument inacceptable reconversion et emploi la piste numéro 1 alors pardon je veux revenir sur le dernier point nous sommes par contre d'accord à ce que des jeunes plus âgés qui ont déjà un baccalauréat qui ont déjà la tête sur les épaules choisissent cette voie pour faire des BTS de maintenance nucléaire ce seront à ce moment là des techniciens supérieurs des gens qui ont la tête sur les épaules et dont nous aurons besoin pour le démantèlement mais il ne faut pas prendre des enfants on peut dire des enfants qui sortent du collège à l'âge de 15 ans alors reconversion et emploi vue aérienne réacteur 1 réacteur 2 et ça c'est l'emplacement qui était prévu pour le réacteur 3 et le réacteur 4 rappelez-vous les populations avaient lutté pour que ça n'ait pas lieu donc ça n'a pas eu lieu la zone est libre sur cette zone nous proposons de réaliser une usine de fabrication d'éoliennes non pas d'installer des éoliennes mais de les fabriquer les mâts les pales ensuite ici nous pourrions par-dessus la ville utiliser un palan qui irait les charger sur une barge cette barge aurait juste à faire cette manœuvre et partirait en direction de Rotterdam et depuis Rotterdam irait sur les différents sites offshore français où nous installons où nous voulons installer de l'éolien donc là il y aurait quelque chose d'important à faire qui éviterait que ces transports exceptionnels se fassent par voie routière c'est quand même mieux de le faire par voie fluviale et ça permettrait d'utiliser le savoir-faire des soudeurs de la centrale de Fessenal nous proposons nous proposons également qu'on y construise une centrale à gaz à cycle combiné donc cycle combiné c'est quoi ? il y a une turbine à gaz mais comme il y a beaucoup de gaz qui sont encore très chaud on réutilise une partie de la chaleur pour faire tourner une turbine à vapeur on double le rendement il y a encore de la chaleur résiduelle malgré tout et bien cette chaleur résiduelle on va la déplacer pour faire du chauffage thermique ou pour servir au système de production des industries chimiques et pharmaceutiques qui sont dans le sud de l'Alsace et qui ont besoin de chaleur et puis il y a une cheminée par laquelle il sort du CO2 ah ben oui c'est embêtant le CO2 et bien il y a une solution c'est la proposition numéro 3 on fabrique à Fessenal du pétrole bleu technologie brevetée par des espagnols et des français qui permet de valoriser du CO2 en utilisant de l'eau en utilisant des algues de l'eau des algues du CO2 et de la lumière et puis voilà ben voilà ça fait du ça fait ce qu'on appelle du pétrole bleu en fait il n'est pas tout effet bleu il est vert mais ça s'appelle du pétrole bleu et bien on propose d'en fabriquer à Fessenal pourquoi pas innover les espagnols l'ont fait et ça marche bien l'Alsace a des potentialités nous avons des sommets qui sont venteux nous avons de la géothermie nous avons de l'hydraulique nous avons de la biomasse et nous avons du bois et nous avons la possibilité de faire de la co-génération et comme partout ailleurs on a la possibilité d'isoler les bâtiments et de faire des économies donc on a les moyens d'engager la transition énergétique nous en avons la volonté citoyenne vous savez les citoyens eux ils vont lutter contre les castors ils vont lutter contre les centrales il y en a même qui sont allés jeûner qui ont fait un jeûne tournant qui a commencé en 2011 et qui continue encore actuellement il y a eu de très nombreuses manifestations il y a eu notamment la signature par 437 je crois 439 je ne sais plus exactement élu d'un appel soladelle au président de la république pour fermer la centrale nucléaire de Felsenheim regardez cet appel a été co-signé par un vert par un centriste par un socialiste c'est une volonté qui peut être partagée c'est un terrain sur lequel les français peuvent s'entendre et puis la lutte est transfrontalière vous avez des français vous avez des allemands ils sont côte à côte et nos banderoles sont également transfrontalières l'arrêt définitif c'est maintenant Abschalten jetzt il n'y a pas que les français et les allemands d'ailleurs nous avons également un japonais qui est venu un japonais célèbre le dernier homme de Fukushima Naoto Matsugura qui est venu pour le troisième anniversaire de Fukushima à Felsenheim c'est hautement symbolique que le dernier homme de Fukushima vienne pour le troisième anniversaire de la catastrophe de Fukushima à Felsenheim lui il a compris le risque de Felsenheim nos dirigeants semblent ne pas encore l'avoir compris alors voilà j'hésitais sur le chiffre tout à l'heure c'est 447 élus qui ont signé cet appel solennel au président de la république il y a déjà un an 154 motions qui ont été prises par 154 collectivités qui représentent 187 communes puisqu'en France on a aussi des communautés de communes et ces motions 77 représentent des communes d'Alsace 43 de Suisse et 67 d'Allemagne en tout ça représente 1 606 000 citoyens qui au travers de leurs élus ont pris des motions pour exiger la fermeture immédiate de Felsenheim le conseil régional de Franche-Comté lui aussi il a pris une motion mais nous ne sommes pas en temps une autre association Greenpeace est intervenue est intervenue deux fois alors la dernière fois toute la presse en a parlé je n'en reparlerai pas ici la première fois ils étaient venus avec les projecteurs pour rappeler sur la façade de Felsenheim qu'il faut également fermer le Blayet Buget Graveline le Tricastin pardon Saint Laurent et Dampierre oui il faut fermer toutes ces centrales toutes les centrales qui ont plus de 30 ans ce sont des centrales dangereuses qu'il faut fermer à commencer bien sûr par Felsenheim 1 et 2 les deux plus vieux réacteurs et la centrale qui présente malgré tout des risques très particuliers nous exigeons que le gouvernement assume sa responsabilité la mise à l'arrêt immédiat des deux réacteurs de Felsenheim avec comme je l'ai dit avant des montages de quelques éléments déterminants pour rendre cet arrêt irréversible le démantèlement quant à lui pouvant se faire un peu par la suite commencer un an ou deux plus tard c'est une deuxième étape qui peut se faire dans la continuité mais ce que nous voulons c'est l'arrêt immédiat nous avons besoin de votre soutien avant qu'il y ait un séisme une inondation un attentat ou une chute d'avion une perte de réfrigération ou qu'il y ait une fissure des réateurs ou qu'il y ait à nouveau des erreurs humaines ou bien qu'il y ait une contamination de l'air nous ne voulons pas de pollution du bassin rénant nous ne voulons pas de dissémination des déchets nous avons besoin de votre soutien alors il y a d'ailleurs un grand résistant j'avais commencé mon exposé avec De Gaulle alors là je vous parle de Stéphane Hesselle c'est un autre grand résistant qui lui nous dit nous devons refuser que les choix qui nous engagent et qui engagent nos enfants et petits-enfants pour des décennies soient dictés par des industriels qui n'en ont que faire des déchets éternels et de la pollution qu'ils laissent aux générations futures il nous a dit également ensemble nous pouvons être suffisamment forts pour résister au lobby nucléaire et pour nous réapproprier la question énergétique et nous laisse ce message je voudrais dire à chacun et chacune d'entre vous vous aussi insurgez-vous vous aussi mobilisez-vous pour la sortie du nucléaire vous me permettrez de rajouter un mot même si vous n'êtes pas prêt à vous insurger même si vous n'êtes pas prêt à vous mobiliser vous pourriez au moins écrire au président écrire pour lui rappeler sa promesse alors l'association Stop Felsenheim a édité des cartes postales qu'on peut envoyer au président de la république en franchise postale donc il n'y a même pas de timbre à mettre et on lui rappelle la promesse qu'il a faite le 2 mai 2012 je veux fermer Felsenheim pour deux raisons c'est la plus ancienne centrale prévue pour 30 ans et elle aura 40 ans d'âge en 2017 et elle est située près d'une zone sismique c'est François Hollande qui nous disait ça le 2 mai 2012 nous lui rappelons sa promesse nous exigeons qu'il tienne sa promesse j'ai réalisé ce diaporama avec de l'électricité bien sûr mais bien évidemment pour être en conformité avec mes idées je n'ai pas utilisé d'électricité nucléaire j'ai fait une chose très simple que chacun d'entre vous peut faire je suis allé changer de fournisseur pour ma part j'ai choisi Enercop vous avez son site internet ici les personnes qui habitent dans des zones desservies par des régies c'est le cas à Colmar c'est le cas à Strasbourg et bien il y a également des possibilités pour ces personnes d'obtenir de l'électricité verte je vous remercie pour votre attention et je reste à vos dispositions pour toutes questions de l'électricité et je vous remercie de l'électricité